Monsieur le Président Je vous en prie, asseyez-vous Alors vous vouliez me voir ? Je viens de recevoir la demande de candidature que vous avez remplie Vous avez décidé de passer le concours pour devenir sergent ? Euh ouais, je me suis dit avec mon expérience personnelle de l'univers Je pense que je serai à la hauteur et comme ça j'aurai des obligations quoi Il y a un problème monsieur ? Je n'ai pas bien rempli les documents c'est ça ? Oh je suis désolé, j'ai toujours eu du mal avec la paperasse et tout ça Enfin, vous voyez quoi Vous savez à quel point j'ai été impressionné De constater combien au cours de ces deux années vous aviez évolué et progressé en tant qu'agent Et ce que je vais vous dire, je le dis en toute sincérité Non, je ne pense pas que vous soyez prêts A passer à l'étape suivante Le rôle d'un sergent apporte des responsabilités bien plus lourdes que ce que vous semblez supposer Mais je ne comprends pas J'ai pourtant travaillé avec Jack et aussi avec Romana quand elle a obtenu ce grade Je connais ce travail par cœur Et la raison pour laquelle ils étaient tous les deux aussi compétents c'est qu'ils avaient de nombreuses années d'expérience à leur actif avant de postuler Rendez-vous compte que vous étiez encore un simple agent stagiaire il y a à peine plus d'un an Je n'ai aucun doute sur votre capacité Le moment venu à étudier pour passer le concours de sergent Mais là c'est trop tôt Merci d'avoir pris le temps de me parler Monsieur Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je suis pas prêt, je suis pas prêt Non mais comment il ose dire ça ? Bien sûr que je suis prêt Sinon je n'aurais jamais postulé T'en penses quoi toi ? Ouais T'as sans doute raison J'ai peut-être voulu un peu précipiter les choses Et sinon toi Comment tu vas maintenant ? Je dirais même que tu fonctionnes mieux maintenant qu'avant le crash Mais non, tu vas bien Tu as l'air de te sentir bien reposé et rafraîchi tu sais Enfin, je veux dire Tu as été en repos pendant des semaines Non, 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 je n'essayais pas d'être condescendant Je restais juste au fait Bon, détendons-nous, d'accord ? Ça va être une bonne journée Ah, c'était une blague Depuis quand toi tu fais des blagues ? Bref La vie va revenir à la normale très bientôt Toi, moi et Nardole Voyons l'univers et tout ce qu'il a à offrir Comme cela devrait être Ouh, attends un moment La console 1 Je pense qu'il y a un peu d'usure mineure Que je vis juste de suite Réparé Hé, tu n'es pas sauvé par la sonnerie Et je fais tout cela pour ton bénéfice ma chère Rappelle-toi bien de cela Bref Allô ? Allô ? Il y a quelqu'un ? Ça devait forcément être Il y a quelqu'un qui a dû faire un faux numéro Mais, mais C'est la cloche du cloître Non, pas encore Non 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 Lorsque nous venons au monde Autre chose naît avec nous Quand notre vie débute Elle entame son périple Vers vous Elle avance avec lenteur Sans jamais s'arrêter Où que nous allions Quel que soit le chemin Elle nous suivra Sans jamais accélérer Ni ralentir Mais elle approche Nous courons Elle marche Nous nous reposons Mais pas elle Un jour Nous demeurerons trop longtemps au même endroit Trop statique Ou trop profondément endormi Et quand Trop tard Nous nous leverons pour repartir Et nous remarquerons une seconde ombre Près de la nôtre Notre vie Touchera alors à sa fin Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501